C'est de la Mizuna. On a des surplus parce qu'on éclaircit, on se dit qu'on peut essayer de les recultiver en colonne pour pouvoir ensuite les mettre sur nos pergolas. Je m'appelle François Millet, j'ai 42 ans et donc je suis agriculteur urbain en fait, on cultive en zone urbaine. Mon métier c'était de vendre des produits du bâtiment, ce n'était pas en corrélation avec le discours que j'avais de dire attention à l'environnement et quand je couchais mes enfants et notamment le dernier et que je disais fais attention demain, respecte ce qu'il y a autour de toi et que je faisais un métier qui n'était pas en phase, c'était un peu compliqué. C'est là où je me suis dit il faut vraiment agir en fait, je ne vais pas pouvoir finir ma vie sans faire quelque chose de cohérent en fait. Alors notre métier c'est agriculteur urbain, c'est-à-dire qu'on va cultiver sur des zones urbaines, dans des espaces qui ne sont pas cultivables a priori. Ces espaces-là on ne les choisit pas au hasard, on les choisit en fonction du lieu de passage, il faut que ce soit un lieu où les gens voient. Et l'idée justement c'est de faire en sorte que le consommateur qui est déconnecté de la manière dont les choses poussent, se rende compte dans son magasin qu'il trouve des tomates dans son magasin alors qu'en fait ça ne pousse pas. Concrètement on est sur des gouttières de culture pour le système hydroponique, ça veut dire que l'eau arrive par ces petits suyaux là en fait, et donc ça vient circuler en circuit fermé, donc arroser les plantes, les plantes se nourrissent et ça repart directement dans le bac. Donc on a des techniques en fait de culture hors sol, ça nous permet de cultiver tout ce qui est légumes feuilles, légumes fruits et comme on est sous serre, on a des saisons qui sont un peu plus longues que si on n'était pas sous serre. Nous on cultive principalement de la tomate et de la fraise ici à la serre, on doit tutorer, on doit enlever les gourmands, on doit récolter, il y a beaucoup de boulot. On se rend compte que là les racines elles sont complètement à l'air libre, et en fait on a une douche qui vient faire en sorte que le liquide ruisselle directement sur les racines et vienne nourrir les plantes. On profite de cet espace pour faire des ateliers de sensibilisation, on en profite aussi pour distribuer des paniers qui nous permettent de créer du lien en fait entre le consommateur et le producteur à l'extérieur de la ville. Quand on distribue nos paniers, les gens reviennent et ils sont contents de la qualité des produits qu'on leur amène et ça c'est un vrai bonheur. Ce sont des petits plaisirs les uns mis au bout des autres qui font qu'on fait quelque chose au final qui a du sens. L'idée était ça en fait, de prendre du recul sur la ville et de voir une ville fraîche, nourritière, agréable pour les gens qui vivent dedans.